Bon, alors vous dites oui ou vous dites non ? Bah ouais, carrément ! En plus, Monsieur Pichon, c'est pas la première fois que vous nous proposez un jeu ? Ce sera sans moi, je touche pas à cette console des enfers. Monsieur Pichon, vous voulez qu'on joue à... Zelda Oracle of Aegis ? Et là c'est sûr, Edward il va avoir des doutes. Je le connais par cœur. C'est à ce moment-là, Monsieur Pichon, qu'il faudra pas trembler. Alors d'accord, vous êtes l'élu du rétro gaming, mais habituellement un élu qui... qui connaît pas grand-chose. J'y ai souvent joué avec mon petit-neveu. Et je le trouvais plutôt sympa, et je me suis dit que ça ferait un bon vidéo découverte. Rétro découverte ? Oui, c'est ça. Moi je m'étais arrêté à Link's Awakening, en vrai je suis carrément chaud pour découvrir celui-là. Une seconde, j'ai pas fini. Il risque de vous tester en vous posant une question bête. Il y a des chances que ce soit celle-là. La question de base qu'on pose à quelqu'un pour savoir s'il connaît un minimum la série ou pas. Dites-moi, vu que vous connaissez très bien le jeu, je pense que vous êtes capable de nous dire, on pourrait savoir qui est ce personnage-là, Zelda ? C'est un piège, ok ? Faut surtout pas dire le héros, parce que le héros, c'est Link. Zelda, c'est la princesse, ok ? Faut impérativement que vous reteniez ça, M. Pichon. Zelda, princesse, héros, Link. 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 Il arrive quoi, là ? Il a bugué ? Ça serait pas réglé sur Game Boy ? Moi je vous le dis, les filles sont derrière tout ça. Ça fait aucun doute. Zelda, princesse, héros, Link. Zelda, princesse. Sous les conseils de M. Pichon, nous voilà donc à tester le Zelda de la Game Boy Color, Zelda Oracle of Ages. Qui s'en suit les aventures de Zelda, qui un jour, se retrouve attiré par... Heu... Personne ne me reprend ? Hein ? J'ai dit les aventures de Zelda, c'est les aventures de Link, donc... En fait, vous m'écoutez pas du tout quand je suis en voix off. Heu... pas vraiment, non. Alors, ce sont pas les aventures de Zelda, mais les aventures de Link, qui se retrouvent attirés par une force mystérieuse dans le château d'Hyrule. Ils tombent sur la Triforce, qui le téléporte vers une toute autre contrée, Labrina. On fait la rencontre d'Impa, qui nous révèle qu'elle est à la recherche d'une certaine Nehru, que l'on retrouve chantant au milieu d'un groupe d'animaux. À peine le temps de profiter de sa douce voix et de faire la connaissance de Ralph qui l'accompagne, qu'une sorcière nommée Véran fait son apparition et prend possession de la jeune fille. Nehru est en fait l'oracle des âges, et Véran compte se servir de ses pouvoirs temporels pour répandre les ténèbres sur ses contrées. Le désordre s'abat alors sur le monde de Labrina en proie, à des modifications temporelles dues à l'influence de Véran sur le passé. Bref, Ralph nous déclare qu'il part sauver Nehru dans le passé, et Impa nous remet l'épée que la princesse Zelda lui a confiée. On recroise Ralph qui nous montre un portail vers le passé qui nous renvoie 400 ans en arrière. Après une visite du village dans sa version ancienne, on tombe sur un chantier étrange dont le gardien nous explique la teneur. Il s'agit de la construction d'une tour dont le projet est devenu bien plus sombre depuis qu'une certaine Nehru a débarqué. Véran qui contrôle Nehru, je le rappelle, est donc bien dans les parages. L'arbre Bojo qu'on avait croisé plus tôt est ici une enfant gousi-gousi-gousi trop mignonne. Elle nous remercie de l'avoir sauvée et on peut retourner la voir dans le présent. Elle nous explique que pour rétablir la situation, il va nous falloir récupérer les huit essences du temps. Elle nous remet une poche à graines afin d'accéder au cimetière et c'est parti pour le premier donjon. On se le fait, c'est assez tranquille, on a notre première essence du temps. On avance grâce à notre nouvel objet et là, après une phase où il faut retrouver trois filles qui jouent à cache-cache dans la forêt, on tombe sur le second donjon qui… s'effondre. Ok, le voyage entre les époques est visiblement la principale mécanique de ce Zelda grâce à un objet particulier, la harpe des âges. On apprend une première mélodie, le chant des échos, pour voyager vers le passé et accéder au donjon avant qu'il ne s'effondre. Enfin, pas de suite, il faut dans un premier temps remettre les graines mystères à la reine. C'est l'occasion d'assister à une scène entre la reine Ambi et Nehru, possédée par Véran, ravie d'avoir ses graines en sa possession. Trop cool, ces petites cutscenes, ça a l'air de rien, mais sur Game Boy, c'est vraiment super classe. D'ailleurs, l'univers est bien fouillé aussi. Si on prend la peine de parler au PNJ, on apprend plein de trucs. Par exemple, que la reine Ambi a construit cette tour pour une raison bien particulière. La reine Ambi avait un petit ami, un marin, mais il est parti un jour et n'est jamais revenu. Elle construit une grande tour pour guetter son retour au loin. On accède au deuxième donjon, où on découvre un nouveau type d'énigmes à base de couleurs. Un peu comme ce que proposait le donjon bonus dans la version DX de Link's Awakening, sorti trois ans plus tôt. Pour rappel, Link's Awakening, c'est le Zelda de la première Game Boy, et la version DX et son remaster sur Game Boy Color. Et justement, ces énigmes servaient d'argument pour l'acquisition d'une Game Boy Color. Là, c'est la même chose. Tout un tas d'énigmes jouent sur les couleurs. Les cubes qu'il faut réussir à faire retomber sur la bonne face. Les énigmes qui consistent à sauter, grâce à l'objet du donjon, la plume, sur les dalles de couleurs afin de les faire correspondre à un motif particulier. Ou encore de pousser des sculptures colorées pour reproduire une structure demandée. Et même le boss, faut lui lancer des bombes à travers l'ouverture de sa tête, mais uniquement lorsque celle-ci tombe sur le rouge. Bah hé, tu vois, Sylvain, qu'on peut faire des trucs sympas avec la couleur. Quoi, reconnaître le rouge pour savoir quand réaliser une action ? Je me passe très bien de ce genre d'énigmes. Bah, moi je trouve ça sympa. Une fois vaincu, on récupère donc notre seconde essence du temps. On va passer un peu les péripéties de l'aventure. Je sais pas si ça vaut le coup de tout détailler, surtout que je trouve cette histoire de M. Pichon qui sort ce jeu de nulle part quand même assez louche, mais bon, hé, enchaînons ! Après une quête pénible et frustrante sur une île où on doit récupérer nos objets volés, on atteint le troisième donjon qui commence à être un peu plus chaud. On y récupère le lance-graines qui nous sert contre un boss plutôt simple. Nouvelle essence et aussi nouvelle cutscene, où on voit la tour d'Handy qui s'agrandit. On continue notre exploration de Labrina, on atteint la cité Symmetrie, détruite par l'éruption d'un volcan qu'on va devoir sauver dans le passé. On y apprend un nouveau champ des âges qui nous permet de retourner au présent sans utiliser de portail. Pratique ! On calme donc le volcan, retour dans le présent, et quatrième donjon ! C'est le retour des énigmes à base de couleurs. Bref, on se fait le boss, et donc on récupère notre quatrième essence du temps. Je commence à avoir un peu faim, pas vous ? C'est vrai que les heures défilent, là. Si vous voulez, je peux vous faire chauffer une pizza ? Non, 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 laisse ! Je m'en occupe ! J'ai faim manger hier, j'ai ramené des Tupperware. Des lasagnes, ça vous va ? Euh... Ouais ! Carrément ! Bon appétit ! Merci Monsieur Pichon ! On va encore se régaler ! Héhé ! J'ai gardé une part pour Charlotte, au cas où elle ait pas mangé. Pour Charlotte ? Euh... Oui, bah c'est aussi un jeu de son enfance, hein ! Donc euh... Et puis elle va vous aider un peu, parce qu'après, ça se complique quand même pas mal, hein ! Donc je l'avais dans le milla, les filles sont bien derrière tout ça. Vous nous expliquez, Monsieur Pichon ? Manger avant que ça refroidisse. Vas-y Ed, goûte, dis-moi ce que t'en penses. Hum... Ça défonce ! Vous allez me faire aimer les légumes, Monsieur Pichon ! Putain, j'avoue, c'est une tuerie ! C'est la sauce tomate qui relève le goût, comme ça ? En partie, mais pas que ! Je te fais guider la recette ! Et du coup, Charles vient avec nous ? Exactement ! On en était à l'art, Monsieur Pichon ! Charlotte ! Putain, j'avoue, c'est super beau ! Comment vous faites ? Mais j'ai l'impression que c'est la viande, non ? Elle est revenue de manière bizarre ! Non, mais pas bizarre ! C'est que lui, pendant une heure et demie ! Elle va avoir tant à dire que ça pouvait se faire au vin rouge aussi ! C'est vrai ? Ah, ça dépend ! C'est pas très italien, ça, le vin rouge ! Vous savez, je connais Charlotte depuis pas mal d'années maintenant, et je me doute bien que si un plan a été imaginé pour nous humilier, il y a de grandes chances qu'elle en soit l'initiatrice. Mais on verra bien. L'après-midi, on a repris. Je dirais même, j'ai repris. J'avais pas encore eu le temps d'essayer. On tombe donc sur les Gorons. Génial ! Et d'ailleurs, on a d'autres clins d'œil à la série des Zelda. La présence de Tingle, le célèbre cartographe, le grand Moblin, c'est un des boss de Karina of Time. Et même la main qui demande du papier à lettres, vous vous souvenez ? C'était une petite quête annexe dans Majora's Mask. Mais bref, on pénètre dans notre cinquième donjon. La mécanique principale repose sur un système d'interrupteurs qui lève ou baisse des blocs d'une couleur particulière. C'est repris de Link's Awakening. L'objet du donjon, c'est la canne de Somaria qui permet de créer un unique bloc ou résoudre les énigmes ou accéder à de nouvelles plateformes. Elle sert bien évidemment aussi pour vaincre le boss et récupérer notre cinquième essence. On sort du donjon et là, la suite de l'exploration, c'est encore des Gorons. Sauf que cette fois-ci, petite particularité, on va avoir tout un tas de mini-jeux. J'trouve ça trop sympa. On en a déjà eu pas mal au cours du périple, comme avec le chamboule-tout, le lancé de Jigotokai, le chariot d'un godpatch... Ouais, mais là, c'est un peu galère. On a plein d'aller-retour et les mini-jeux. Faut les réussir obligatoirement pour pouvoir avancer. C'est long et assez relou. Entre la danse Goron, si t'as pas le sens du rythme, bon courage, les cibles chariot, faut le perfect pour le valider, puis une épreuve un peu bizarre où on se fait bombarder. Enfin, fastidieux, mais on accède au sixième donjon. Là, ça devient intéressant. Celui-ci est explorable à travers les deux époques. Les énigmes se basent donc là-dessus. Enclencher des mécanismes dans le passé libèrent des passages dans le présent. L'objet du donjon, c'est la queue de sirène qui permet de nager dans les eaux profondes et qui nous est utile, forcément, pour vaincre le boss. C'est un calamar géant. J'y vais. Coucou. Hey. Qu'est-ce que tu fais ? Je vérifie que t'es seul. Il ne suffit sûrement pas à vous le nous dire. Bon, allez. Vous préparez quoi ? Bah, rien. Enfin, c'est juste que vous jouez à mon jeu préféré, alors normal que je sois là. Coucou. Coucou, Charlotte. Salut. Vous en sortez ? Bah, écoute, on est au sixième donjon, là. On a galéré comme des malades avec les Gorons et tous leurs mini-jeux, mais... Ah bah, je comprends. Et encore, vous avez pas tout vu. Je peux vous aider si vous avez besoin. Ah bah, alors là, carrément. On recroise Ralph. Petite phase d'infiltration du palais, bien sympa, pour retrouver Nehru. Toujours possédé par Véran, qu'on combat avec nos graines mystères. Nehru sauvé, Véran prend possession de la reine en vie. On s'échappe du palais et Nehru nous apprend le dernier chant des âges, qui nous permet désormais d'aller et venir, comme bon nous semble, entre passé et présent. Je veux pas dire, mais ça aurait été sympa de nous le filer dès le début, ça, en fait. Ouais, d'un point de vue du gameplay, on comprend la mécanique. En ce qui concerne la cohérence narrative, on repassera. En tout cas, combiné à la queue de sirène, on accède à l'océan, direction le village Zora. Trop cool, les Zoras. L'idée ici, c'est de restituer la lignée du roi éteinte dans le présent en le sauvant d'une maladie dans le passé. C'est un passage super touchant. Je sais pas si vous avez eu le temps de ressentir l'ambiance particulière que véhicule ce Zelda. Par exemple, là, c'est génial de croiser ce simple petit poisson dans un premier temps, puis de le retrouver 400 ans plus tard en tant que majestueux jabou-jabou iconique de la série Zelda qui devient le septième donjon. Bah là, typiquement, peut-être, ce sera pas de trop. Laisse-moi deviner. Temple de l'eau ? Ouais. Et ça fait quoi, ça ? Ah, les temples de l'eau, M. Pichon, dans les Zelda, c'est toujours la galère. Ça mouille. Je vous explique. Le but, c'est de modifier le niveau de l'eau en utilisant des interrupteurs. Ce qui permet de varier nos possibilités d'action dans les étages au fur et à mesure de notre avancer dans le donjon. C'est une bonne idée, hein ? Sur le papier. Parce que dans l'exécution... Non mais dis-le clairement, c'est galère. Le seul Zelda que j'ai fait, moi, c'est le Link's Awakening de la Game Boy. Et pour moi, le septième donjon, celui du vautour avec ses différents étages, j'imaginais que c'était le pire des donjons, tout Zelda confondu. Bah non, y'a le donjon de l'eau dans Oracle of Ages. On passe notre temps à faire des allers-retours entre des salles, à essayer de comprendre sur quoi l'eau a une influence et dans quel étage on en tire profit. Oh, ce genre d'énigme, c'est juste... C'est chiant, quoi. Enfin, avec l'aide de chat, on finit par arriver au boss qui, heureusement, n'est pas trop méchant. Hop, nouvelle essence ! On se casse de ce foutu donjon et plus jamais on y remet les palmes ! Hé, elle est pas mal celle-là, non ? Les palmes. Euh... Enfin bref. On enchaîne rapidement sur le huitième donjon. Beaucoup plus simple que celui d'avant, à croire que les devs n'avaient plus d'idées à la fin ou tout simplement plus le temps. Y'a rien de très original en plus, c'est juste un genre de best-of, de toutes les épreuves qu'on a passées jusqu'à maintenant. Ouais. J'ai jamais compris cette logique un peu étrange de conclure l'aventure par un donjon plus simple. On y utilise tous les objets qu'on a acquis au cours du jeu, puis dernier boss, qui se présente sous trois phases, assez retorse. Enfin, on récupère la toute dernière essence du temps, et c'est bon ! On retourne voir l'arbre Bojo, qui nous accueille en nous remettant une graine qui nous permet d'atteindre le sommet de la tour noire, et c'est là qu'apparaît Twinrova, qui nous explique qu'on ne vaincra jamais Veran. Qu'à cela ne tienne, on se dirige vers la tour où on retrouve Ralph. Franchement, ce jeu est pas parfait. Mais je trouve qu'il a des personnages beaucoup plus attachants parce que mieux écrits que dans Oracle of Seasons. Seasons ? Y'a deux Zelda sur la Game Boy Color ! Ah ouais ? Bah oui, Aegis et Seasons. En fait, dans Seasons, Onox est juste méchant parce qu'il est méchant et veut répandre les ténèbres. Dans Aegis, Veran manipule la reine Ambi en jouant sur son désespoir de revoir l'être aimé, et parvient à s'immiscer dans l'ombre du pouvoir en lui promettant un jour sans fin, afin que ses ouvriers travaillent sans relâche à la construction de la tour d'Ambi, laquelle est censée servir à guetter le retour de son cher et tendre. Le personnage de Ralph aussi, c'est loin d'être un simple rival à la régie de Pokémon. On découvre qu'il est le descendant de la reine Ambi, et se retrouve face à un dilemme moral entre eux tuer Ambi dans le passé pour sauver le monde, ce qui mènerait à sa disparition, ou l'épargner et laisser donc Labrina en proie aux ténèbres. Ah, j'aime bien tiens. Je suis en train de penser les filles, vous avez fait quoi comme vidéo vous la semaine dernière ? Bah, Oracle of Seasons. Comme par hasard. Eh les gars, ça vous a pas fait tilt ? Bah moi j'ai pas regardé leurs vidéos. Déjà que je regarde même pas les nôtres. Et Sylvain ? Bah si moi je l'ai vu, mais c'était un jeu Game Boy Color, alors j'ai tout de suite disliké. Ah parce que d'habitude tu les likes. Bah celle sur Sweet Home était super. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait se réveiller ? Elles sont en train de manigancer contre nous. Et en plus Monsieur Pichon, c'est la haglade de notre équipe. Et en train de retourner sa veste, je savais que c'était une mauvaise idée, on aurait jamais dû accepter leur jeu. Je peux me servir un thé ? Euh ouais, bah je t'accompagne tiens. Monsieur Pichon, vous connaissez la suite non ? Vu que c'est votre jeu. Bon bah c'est génial que vous ayez fait l'autre Zelda. Et puis quand on y réfléchit, c'est quand même une sacrée coïncidence, pas vrai ? Ouais. Bon, et du coup ça se passe bien les vidéos ? Elle m'en va encore Alice ? Je pense, ouais. Il faut que tu lui parles Arnaud. Moi j'aimerais bien, mais bon, je sais pas si t'as remarqué, en ce moment c'est un peu compliqué. Chat, j'ai compris ton plan. Ah ? Mais oui, d'abord vous nous avez envoyé Hagley avec sa lynx, maintenant c'est au tour de Monsieur Pichon avec la Game Boy Color. Vous cherchez à nous diviser autour de consoles sorties tout droit des enfers pour semer le chaos dans notre Quatuor. Bon bah, bon courage. Sylvain, tu fais totalement fausse route là, je... Tout, 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 pas besoin d'en dire plus. Je trouve ce plan malin, et oser. Mais il en faudra plus pour nous avoir. J'ai déjà réussi à éjecter Hagley, maintenant ça sera ton toit avec ta Game Boy Color. Tu m'en veux pas, hein ? C'est de bonne guerre. Ok, à toute Sylvain. Hihi, à toute. Bon allez, concluez un petit peu tout ça là. On accède donc à la tour noire grâce à la graine Bojo. On retrouve Ralph face à la reine Hamby, toujours possédée par Veran, et après un petit dialogue, on se retrouve donc face au dernier boss. Après un affrontement en trois phases, on sort de la tour noire et la paix revient sur le monde de Labrina. Mais on apprend après une scénette d'adieu que Twinrova manigance encore dans l'ombre. Et après un générique empli de bonne humeur et d'émotion, on obtient un mot de passe... Un mot de passe pour la suite du jeu, dans Oracle of Seasons ? Ah ouais, donc en fait, celui-ci c'est le 1, et l'autre c'est le 2. Bah non, en fait y'a ni de 1, ni de 2. C'est juste que pour avoir la vraie fin, faut avoir terminé les deux. Et laisse-moi deviner, les filles vont vouloir qu'on les rejoigne pour qu'on leur file notre cartouche ? Bah ouais, mais le truc c'est qu'elles ont aussi besoin de la vôtre. Je leur ai proposé demain qu'on se retrouve au parc, là où vous avez fait votre truc de la Game Boy, là... La conférée de la cartouche ? Ouais, c'est ça. On y sera, pas de soucis. Ouais, bah on peut se retrouver là-bas, effectivement, ouais. Enfin moi ça me va en tout cas. Allez ! Bah ouais, ça peut être super sympa. Et en plus, au moins pour voir la fin du jeu. Et puis on sera tous... Arnaud, mais, t'as vu ce qu'elles cherchent à faire, hein ? Bah quoi ? Mais c'est leur plan depuis le début, on va se retrouver tous ensemble. Et la madame je sais tout, là, elle va tout nous raconter sur l'histoire des Zelda. Parce que j'ai fait mes recherches, hein, et c'est super intéressant, il y a plein de trucs à dire. Par exemple, c'est pas Nintendo qui est au développement, c'est Capcom. Et... Enfin, bref ! On va se réunir, et là elles vont nous humilier en étalant leurs connaissances devant nous, dans leurs vidéos. Mais tu sais quoi ? On va pas se laisser faire ! Je vais continuer mes recherches ce soir, et on en saura encore plus qu'elles. Super ! Allez moi, Edouard. Eh Arnaud, on reste confiants, ok ? On va les avoir ! Te prends pas trop la tête, Edouard. J'ai compris ce qu'elles mijotent. Et j'ai de quoi faire un contre-Runeau. Quoi ? Tu parles à Sylvain ? T'inquiète pas, laisse Sylvain faire. Et tu peux dormir sur tes deux oreilles. À demain. Ok. Demain. Demain. Attends, on y va pas pour se faire marcher sur mes pieds. Oui, oui, d'accord. Oui. Et moi, ce que je trouve que c'est pas si bon, c'est que... Coucou ! Bonjour. Euh... Bon, bah... C'était super, le petit Age of Empires. Moi, je me suis bien marré, en tout cas. C'est vrai. Un beau match nul. Match nul ? Selon nos souvenirs, vous avez capitulé. J'en étais sûr que vous diriez ça. On a proposé un match nul et vous avez accepté. Et vous pouvez remercier Solène et son respect des règles ancestrales. Parce qu'on a dominé pendant toute la partie. Et c'est pour ça que vous avez abandonné. Attends, vous dominiez, mais pas du tout. Attends, on repoussait chacun de vos assos. Edouard ! Stop ! On aurait jamais gagné, tu le sais très bien. Ok, bon. Vous nous avez eu une fois, bien joué. Mais pas deux. Parce que vous voulez nous parler de Zelda, c'est ça ? Vous avez plein d'infos, je parie. Bah, nous aussi, on sait plein de choses. Et vous savez quoi ? Écoutez ça. Est-ce que vous saviez qu'à l'origine, il y avait un projet de six jeux Zelda sur Game Boy Color, finalement revu à la baisse pour n'en retenir que trois, qui devaient représenter les trois morceaux de la Triforce. Le premier, Chronique de la Force, devait centrer son gameplay sur la mécanique des saisons. Le second, Chronique du Courage, était basé sur le temps. Et le troisième, Chronique de la Sagesse, devait avoir des énigmes sur la thématique des couleurs. Le projet est présenté au Nintendo Space World le 1999 en montrant le jeu du triptyque le plus avancé, The Acorn of the Mystery Tree, Tale of Power, et sa mécanique des saisons. Seulement, les équipes de flagship, filiales de Capcom, voient leurs ambitions freinées par la réalité des faits. Il y a trop de boulot, et les développeurs s'en amusent à travers une scène de jeu dans Aegis. Quand on parle avec les ouvriers de la tournoire en construction, ils prononcent des phrases du type, Boulot, 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 si je ne me dépêche pas, les gardes vont me punir. « Oh, ça fait combien de temps que je travaille ? Il ne fait jamais nuit, donc je ne sais plus. Je veux rentrer à la maison. » Idémarro, Fujiyabayashi, le chef de projet, s'exprimera plus tard à propos de ses répliques d'apparence anodines. Il y avait des membres de l'équipe qui ne pouvaient pas beaucoup rentrer chez eux pendant le développement, alors nous avons inséré ces personnages comme parodie. C'est finalement Shigeru Miyamoto lui-même qui soulagera l'équipe en leur demandant de se recentrer sur deux épisodes au lieu de trois, qui deviendront Oracle of Seasons et Oracle of Aegis. Le troisième épisode est donc abandonné, mais de nombreux éléments ont été récupérés et intégrés dans les deux jeux. C'est surtout vrai pour Aegis qui se retrouve par conséquent à la fois avec une mécanique de voyage dans le temps et de nombreux donjons basés sur les couleurs. Recyclage, quoi. Et vous vous souvenez, tout le passage avec les mini-jeux chez les gourons, on s'en plaignait ? J'ai pas trouvé quels éléments précisément devaient faire partie du troisième jeu qu'ils ont intégré dans Seasons ou Aegis, mais clairement il y a un peu un effet fourre-tout et ça donne des séquences de jeu un peu poussives. Merci Edouard de toutes ces précisions, mais si on est venu là de base, c'est pour échanger les cartouches et pouvoir jouer avec nos mots de passe. Surtout qu'il fait méga froid là. Mais n'oubliez pas qu'on se réunisse pour parler des deux jeux ? Ça aurait été plus pertinent de faire ça sur une seule vidéo, mais bon j'avais envie de comparer moi-même donc j'ai fait Aegis. Attends, t'as fini par prendre le jeu finalement ? Ouais, elle a dû faire comme avec Medal of Honor et prendre 36 cartouches. Non, non, j'avais pas trop le temps donc je suis pas super fière de moi mais je l'ai fait sur émulateur. Ça va, 90% de mes jeux rétro je l'ai fait sur émulateur. Bah c'est faussé, un jeu c'est aussi pensé pour un hardware particulier avec une manette adaptée, c'est tout un contexte pour une expérience de jeu. Ah oui bien sûr, mais excuse-nous, on a pas tous une collection avec des centaines de jeux et des centaines de consoles. C'est pas du tout... Ok ok c'est bon, on arrête là. Je vous ai pas fait venir tous ici pour qu'on s'embrouille, ok ? Monsieur Pichon ? On a un message super important à vous faire passer. Allez-y. Ouais, y'en a vraiment assez de vos enfantillages. Nous, on veut refaire des vidéos comme avant. Tous ensemble. C'est tellement mignon. C'est vous qui avez décidé de faire bon d'à part. Ok, c'est le moment de sortir ma carte secrète. Ok, merci Sylvain. Bon alors on échange les cartouches et on finit enfin ces Zelda ou pas ? Moi je suis d'accord. Quoi ? Arnaud ? Et puis Sylvain, est-ce que tu peux arrêter ça s'il te plaît ? On s'entend plus parler. Je comprends pas, c'est censé fonctionner pour toi. Hé ! Mais c'est vrai, depuis le début je la trouve nulle cette histoire de groupe. Et puis franchement, Edouard, regarde les choses en face. On fait pas le poids. On a ni leurs connaissances, ni leurs skills. Que tu le veuilles ou non, on s'est fait défoncer sur Age of Empires. Hé ouais ! Solène ? Tu viens ? Bah je... Bah, restez entre vous si vous voulez. Vous savez quoi ? Moi aussi j'ai fait les deux Zelda. Bah je peux vous dire qu'ils sont assez similaires. Beaucoup d'ailleurs ont cru, et croient sûrement encore aujourd'hui, que les deux cartouches contenaient le même jeu avec quelques modifications. Un peu à la façon Pokémon. Le code couleur favorisant cette confusion. Et justement, les deux jeux ont été créés en parallèle par Capcom et sa filiale flagship. Et comme bah il y avait une sortie simultanée, bah ils ont le même moteur et ils partagent pas mal d'assets. En jouant en deux, moi j'ai pu voir les similitudes. Dans Ages, nos premiers pas nous mènent vers la cité Lina. Et comme à Holodrome dans Seasons, on y retrouve la boutique et ses objets. L'échoppe du joaillier et ses anneaux. Le système de graines gâchats. Mais aussi le fameux bébé dont on peut s'occuper. Bref, que tu fasses un épisode ou l'autre, t'es en territoire connu. Moi le truc que j'ai toujours trouvé mal foutu dans Ages, c'est Ralph là. Sa façon qu'il a de toujours sortir de nulle part pour nous expliquer quoi faire. Vous avez un truc comme ça aussi dans Seasons ou pas ? Attends, comment ça ? Bah t'as plusieurs moments où on se paume à tourner en rond. Et là t'as ce Ralph donc qui pop. Et il nous sert en gros de script en nous indiquant où on doit aller. Ça fait un peu pansement pour combler un level design qui manque un peu de clarté. Dans Seasons, c'est pas comme ça. Attends, mais Solène ? Enfin, on savait où on devait aller et quels objets on devait remettre à qui. Et quand on y pense, c'est assez impressionnant dans le sens où la carte de Seasons est explorable en 4 variations. été, automne, hiver et printemps. Ah ouais, génial ! Sur Ages, il y en avait que deux, passé et présent. On a aussi le monde de Subrosia en parallèle. Mais le plus cool, c'est que les 4 versions de la carte ont une véritable cohérence entre les différentes saisons. Ah, je sais pas, moi je trouve que dans Ages, je me demandais parfois le rapport entre certains tableaux du passé et du présent. Des morceaux de montagne entiers qui se sont déplacés, des gouffres qui se créent. D'accord, 400 ans c'est pas les deux époques, mais quand même. Par contre, truc sympa qu'on a, il y a 3 animaux. Mouche, l'ours ailé, Riki le kangourou et Dimitri le dodongo. On a un de ses compagnons qui devient notre familier qu'on peut appeler à volonté. Et en fonction de qui on a choisi, la map est pas tout à fait la même. Et bah on a exactement les mêmes animaux dans Seasons qui ont exactement la même fonction. Ah ouais, mais c'est exactement ça en fait. Il y a des trucs similaires et d'autres trucs qui sont complètement différents. Mais oui, totalement, mais trop bien. Non mais attends. Ça a l'air de marcher. Je te jure Ed, je comprends pas. Tetris est censé envoyer des ondes de nostalgie à tous les trentenaires ou quarantenaires qui entendent la musique. Je comprends vraiment pas pourquoi ça a merdé. Bon alors ? On se les échange des cartouches ou pas ? Non. Non. J'ai pas du tout envie de faire des vidéos avec vous. Bah ça tombe bien nous non plus. Ok, très bien. C'est ce que vous décidez ? Vous êtes sûr ? Et bah parfait. Monsieur Pichon et moi, on arrête de faire vos vidéos. C'est ce qu'on a décidé. Ouais. Soit les Zelda permettent de tous nous réunir, soit on arrête rétro-découverte. Voilà. C'est ton plan ça ? De tous nous réunir ? Solène. Oublie pas comment ils sont, Edouard et Arnaud. Ils sont venus chez moi. Ils m'ont fait croire qu'on était potes. Ils ont fait un plan chelou avec des écouteurs pour m'écouter et pour se foutre de ma gueule. Et non, j'oublie pas des phrases comme « Ah bah, bien joué de l'avoir piégée la madame je sais tout » ou « Courage pour se la coltiner si t'arrives à la choper ». C'est quel genre de potes ça ? Vous avez vraiment fait ça ? Oui. 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 Écoute Alice, je sais qu'on a été cons. On le sait tous les deux. Je sais que tu veux plus me parler, mais j'ai besoin de te le dire. Depuis la dernière fois, je me sens comme une merde. Je sais que j'ai été un gland. Je suis vraiment désolé. Ça ne change rien à ce que j'ai fait, mais je suis vraiment désolé. Bon, on se fait les échanges de cartouches, non ? Vous en pensez quoi ? Oui, bah, oui, allons-y. Ok, bon, on utilise notre mot de passe pour commencer la partie de Zelda Oracle of Seasons. On assiste à un début de partie différent de la version normale qui fait le lien avec la fin de notre aventure de Ages. Twinrova complote dans l'ombre dont le but révélé est d'allumer les flammes de destruction, du désespoir et de la désolation pour faire revenir le roi maléfique. Le jeu débute et à quelques subtilités près, on commence le jeu directement avec l'épée et aussi avec un cœur supplémentaire, il est identique à la version normale. Mais quand même, certains dialogues changent et mentionnent l'épisode précédent. En fait, si l'aventure se déroule globalement de la même façon et que les donjons sont identiques, on remarque quelques altérations sympas qui lient les aventures entre elles. Ouais, dans Seasons, par exemple, on retrouve la reine en bille à plusieurs reprises. On la croise régulièrement, notamment en regardant la mer évoquant son amour perdu. Elle est touchante et son histoire entamée dans Aegis obtient ici un dénouement heureux. On apprend cette fois-ci que le marin qu'elle attendait est en fait le capitaine pirate qu'elle finit par retrouver. Surtout, autre personnage super important, la princesse Zelda. Elle se joue à l'intrigue dans chacune des cartouches. Absente dans le jeu de base, elle fait plusieurs apparitions dans la seconde aventure. Une autre connexion super bien vue, l'animal qu'on avait recruté dans notre partie précédente se souvient de nous. Non mais franchement, c'est trop bien ! Ouais ! Par exemple, si vous avez eu Dimitri en familier dans Seasons, c'est lui que vous récupérez dans Aegis. Si vous avez eu Mouche dans Aegis, c'est lui que vous aurez en familier dans Seasons. Et ça fonctionne comme ça avec tous. Ah, je suis fan ! Non mais l'aventure, elle prend une nouvelle tournure et pourtant c'est la même cartouche. Ça a dû être une sacrée tannée quand même à concevoir. Imaginez s'il y avait eu vraiment trois jeux. Il aurait fallu que le mot de passe prenne en compte si le joueur a terminé un seul jeu ou les deux autres pour gérer l'apparition des personnages et dialogues clés uniques à chaque possibilité. Je comprends qu'ils aient revu leur ambition à la baisse. Franchement, ça aurait été une vraie galère. Bah surtout, si vous avez évoqué cette troisième cartouche annulée, vous n'avez pas fait mention de son héritage le plus emblématique, Pharoor. Mais il y a un rapport entre Pharoor et le jeu annulé ? Mais surtout, c'est qui Pharoor ? Il s'agit de la troisième oracle qui devait compléter le trio, avec Din l'oracle des saisons et Naeru l'oracle des âges. Pharoor aurait vraisemblablement été l'oracle des couleurs. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais vous l'avez certainement croisée au cours de l'aventure. Elle apparaît en clin d'œil dans chaque cartouche, dans l'arbre bojo, en tant qu'oracle des secrets, avec comme artefact magique le livre qui garde les mots de passe trouvés au cours du jeu. Le livre des secrets. Bah ouais, il n'y a pas que le mot de passe du début du jeu qui constitue une connexion entre les deux cartouches. Au cours de notre périple, on croise divers personnages qui vont nous donner des secrets à transmettre à un autre personnage, sous forme de mot de passe aussi. Sauf que le personnage en question se trouve dans l'autre cartouche. Il s'agit alors de reprendre sa partie terminée et d'aller rechercher le personnage demandé. Attends, mais donc, du coup, faudrait qu'on se ré-échange nos cartouches pour aller retrouver le personnage demandé et lui donner le mot de passe, mais dans notre partie précédente. C'est ça. Parfois, les objets nous sont donnés gratuitement. Parfois, ils nécessitent de passer une petite épreuve. Ces personnages nous permettent d'obtenir divers objets, dont certains bien sympas comme des anneaux. Une plus grande poche de graines, un emplacement de cœur de plus. L'épée bigoron, les bombes missiles, l'écu miroir ou encore l'épée niveau 3. Et donc, en plus de ces objets obtenus dans cette première cartouche, les personnages qui nous remettent ces lots nous donnent à leur tour un mot de passe qui, une fois donné à Farore, permet de ré-obtenir les mêmes objets dans l'autre cartouche. C'est quoi ? C'est lancé en enchaînant sur Game Boy Advance avec le très chouette Minishka. Bon là, il se prend en moins la tête, il n'y a qu'un unique jeu avec pour concept la possibilité de rétrécir Link offrant différentes façons d'explorer Hyrule. Mais c'est un autre jeu, passons ! Pour ce qui est de la connexion entre les cartouches, on peut même encore aller un tout petit peu plus loin. Une fois qu'on a fini un premier jeu et qu'on parle au serpent rouge chez Vasu le joaillier, il nous donne un mot de passe qui nous permet de récupérer notre boîte d'anneaux dans la cartouche suivante. Surtout, si on parle au serpent bleu. Celui-ci nous permet de connecter notre jeu à un autre via le câble Link et de faire des échanges d'anneaux, comme avec des Pokémon ! Sauf qu'ici, le câble Link n'a jamais aussi bien porté son nom. Sachant que les anneaux sont nombreux, avec tout plein d'effets différents, plus ou moins utiles, on ne va pas se mentir, et que certains sont exclusifs à l'une ou l'autre version. J'avoue, c'est vraiment ouf ! Bon, par contre les cocons, on se les caille quand même un petit peu ici, est-ce qu'on est vraiment obligé de finir notre seconde aventure maintenant ? Ouais, j'avoue. Hé, chat, toi qui as fini les deux, tu peux peut-être nous raconter la fin, non ? Ouais, enfin, je suis pas seule à les avoir finis. Ah non, non, mais moi c'était sur émulateur, donc ça compte pas, vas-y chat. Arrête avec ça, allez, je sais que t'en meurs d'envie, raconte-nous. Les deux jeux ont des éléments de scénario en commun. Notamment à la fin où se trame dans l'ombre les complots de Twinrova qui allument les flammes du désespoir et de la destruction. Après avoir chacun vaincu notre dernier boss, d'apparence, tout est bien qui finit. Mais les Twinrova apparaissent et capturent Zelda pour terminer leur rituel, dans le but de ressusciter le roi maléfique qui n'est autre que… attention gros suspense et oh, quelle surprise, Ganon ! Les deux oracles que l'on a sauvés, Dean et Nayru, combinent alors leur pouvoir afin de nous ouvrir un portail pour sauver Zelda. La suite est identique dans les deux jeux. Après un petit donjon anecdotique, on retrouve la princesse, mais on est arrêté dans notre élan par le boss de fin exclusif à ce format d'aventure, Twinrova. Une fois vaincu, on a un autre boss qui débarque, le fameux Ganon. Il est assez ardu, mais en en venant à bout, Zelda est sauvée ainsi que les contrées de Labrina, Holodrome et Hyrule. On assiste alors à la vraie fin qui débouche sur une conclusion en commun pour les deux jeux. Un générique avec des retrouvailles, un monde en paix, Zelda qui retourne en Hyrule et enfin, Link qui, après avoir fait ses adieux à la contrée qu'il vient de sauver, reprend la mer à bord d'une barque qui le mènera vers d'autres aventures. Hé mais, c'est le début de Link's Awakening ça ! C'est un préquel ! Exact ! Les événements d'Oracle se déroulent juste avant ce Link's Awakening. Il y a même les différents Zelda entre eux, brillant jusqu'au bout. Pour conclure, je dirais que, si les deux jeux sont semblables visuellement, on n'y retrouve pas du tout la même ambiance. Dans Seasons, même si on doit sauver le monde, ça se fait toujours sur fond d'humour et dans une ambiance guirette. Dans Ages, on a un ton beaucoup plus sombre qui s'en ressent dès le début avec la chanson de Nairu, plus mélancolique que celle de Dean dans Seasons. Ça a sans doute à voir avec la thématique du temps qui passe, mais Ages a une fibre plus émotionnelle, qui se ressent notamment au travers des dialogues des personnages. On y aborde des sujets tels que le deuil, la séparation. Il y a même un PNJ qui parle carrément de sa dépression. C'est vrai qu'on sent bien qu' Ages se démène pour lier son aventure avec des éléments de gameplay du troisième jeu avorté. Ce qui en donne un périple plus farfelu. Mais ce sont deux superbes aventures qui ont malheureusement été assez peu jouées, y compris par les fans de la série, dont certains pensent injustement que les aventures sur console portable de Link sont pas vraiment canon à la série. Et pourtant si ! Et ce serait vraiment regrettable de passer à côté des deux belles aventures que sont Zelda Oracle of Season et Oracle of Ages. Bon alors qu'est-ce qu'on fait ? Tout le monde est d'accord pour mettre fin à ces histoires de groupes débiles ? Putain mais oui ! Yoho ! Honnêtement ça serait quand même plus simple, même pour nous, non ? Bon, la semaine prochaine, on se retrouve tous et on fait une vidéo ensemble ? Enfin tous, sauf Sylvain du coup, parce qu'on est d'accord que personne ne l'a invité. Hé ! Ça va, je rigole ! Hé attendez, je pense qu'on va peut-être être un peu nombreux, non ? T'inquiète, on va s'en sortir. On se dit la semaine prochaine ? Ouais, ça me va. Bon bah, rendez-vous la semaine prochaine alors ? Allez, la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 ...